Ils sont en train de témoigner à des grandes médias français, ils ne veulent pas entendre la vérité. Il est où la liberté d'expression ? Les journalistes qui cherchent à interviewer des habitants de Gaza feraient bien de se rappeler une chose. Ils sont en train de demander du temps de vie à des personnes victimes d'un génocide en cours. Du temps que ces personnes pourraient passer avec leurs proches, puisqu'elles risquent à tout moment de perdre la vie dans un bombardement israélien. Ce temps, ces personnes les donnent aux journalistes parce qu'elles ont vraiment l'espoir que leurs paroles servent à ouvrir les yeux au monde. Mais lorsque les habitants de Gaza découvrent que leurs témoignages servent uniquement aux médias à ne pas paraître 100% pro-israélien, c'est une grande violence pour eux. C'est ce que nous explique Ziad Medouk, professeur à l'université de Gaza, qui, ces derniers temps, a eu beaucoup à faire aux journalistes francophones. Imaginez-vous, je suis en train de témoigner à des grands médias français, ils sont en train de couper mes paroles. Soit ils disent que la connexion est mauvaise, ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils parlent au nord, ils invitent toujours les Israéliens, ils ne donnent même pas deux ou trois minutes à un palestinien. Et maintenant, ils enregistrent, ils ont peur de m'inviter en direct. C'est grave. Il est où la liberté d'expression ? Moi, je suis propre de français, je suis en train d'enseigner le principe de la démocratie, de la liberté d'expression. Et eux, ils prétendent, pas seulement les médias. Donc voilà, il y a un vernis, il y a un vernis à côté du chou. Donc le monde officiel, les États-Unis, les Nations Unies, l'Europe, ils prétendent être libres, démocrates, les médias. Mais au moins laisser la parole à nous. Alors, on le voit bien, depuis le début, la bande de Gaza, elle est bombardée dans son entièreté. Les civils, ils sont délibérément pris pour cible. Et en même temps, dans nos médias, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'on parle toujours d'un conflit qui oppose d'un côté le Hamas et de l'autre côté Israël. Qu'en pensez-vous ? C'est n'importe quoi. Sachez, Gaza, c'est pas un gaz qui est le monde au Hamas. Gaza, c'est quoi Gaza ? 2,4 millions de personnes. Ça veut dire quoi ? Société civile, professeurs, femmes, hommes, médecins. Donc, Gaza, c'est une population civile. C'est une population, elle veut seulement la paix. Elle veut la levée de bloc plus. C'est ça, Gaza, aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, aux grandes médias, arrêtez de mettre dos au dos le Hamas et Israël. Il a arrêté de mettre dos au dos l'oppresseur et l'oppressé, et surtout l'agresseur et l'agressé, et l'occupant et l'occupation. Donc, nous sommes occupés. Et on a le droit de résister par tous les moyens. C'est le droit international qui nous donne le droit à résister. Mais les médias, malheureusement, ils cautionnent les crimes. Les dirigeants européens, internationales, sont en train de cautionner les crimes. Et l'impunité dont bénéficiait Israël l'encourage à continuer à massacrer les enfants et les civils palestiniens à Gaza aujourd'hui. En ce moment, dans les médias occidentaux, on voit que les Palestiniens, et aussi leur soutien, sont énormément pris à partie. On leur demande de se justifier par rapport à des crimes commis par certains combattants du Hamas durant l'attaque contre Israël. Quelle est votre réaction à ce sujet ? Imaginez-vous que nous, jusqu'à maintenant, on ne croit pas ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à maintenant, les médias français disent « nous avons des épreuves ». Ils n'ont rien du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est de la propagande israélienne qui était, malheureusement, suivie et répétée sans contrôle par les médias occidentaux, par les médias étrangers, malheureusement. Pour samedi, même les médias, ils me demandent de critiquer et de condamner. Mais comment vous demandez à quelqu'un de condamner quelque chose qui n'a pas de preuve, mais on est sur le banc ? Et pourquoi vous, vous ne condamnez pas les crimes israéliens ? Pourquoi vous ne parlez pas du massacre des enfants ? Vous pensez que quelqu'un qui est sur les bombes ou sur les décombres ou à côté des ruines de sa maison, il va condamner ? Ce n'est pas logique, tu as compris. Peut-être qu'après la fin de cette nouvelle agression, on peut demander à rendre des comptes. C'est normal. Mais jusqu'à maintenant, les gens sont sous les feux, sous les bancs, dans des centres d'accueil. Ils sont dans la route pour aller de nord vers le sud, voyez un peu ? Donc, soyons réalistes. Le moment n'est pas pour ne condamner, ne critiquer, ne dénoncer. Le moment est pour sauver les civils, sauver la vie des enfants de Gaza qui sont en train de massacrer par une armée d'occupation, par des bombardements, c'est ça. Sauver les milliers de gens qui sont en train de dormir dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'abri, parce qu'ils ont perdu leur maison, leurs émeubles. Donc, c'est ça la priorité à Gaza. La priorité à Gaza, la priorité, c'est avoir au moins un verre d'eau pour un nourrisson ou pour une personne âgée. Vous l'aurez compris, aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de donner la parole aux Palestiniens. Alors, abonnez-vous à ce compte, partagez cette vidéo et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo ou dans notre bio.